Claude Guingamp, bonjour et merci d'être là. Bonjour à vous, merci à vous. Plus de 150 célébrités. 170. 170. Alors Jacques Chirac, Liza Minnelli, Spielberg, César, Leonardo DiCaprio, Depardieu, l'abbé Pierre, Johnny, Claudia Schiffer, enfin... Tous les top modèles, tous les couturiers, les écrivains. J'ai travaillé sur les exemples. Si j'avais fait des SDF et des chômeurs, personne n'en aurait parlé. Vous êtes le seul artiste contemporain à avoir pu exposer au Louvre en mars 95. En juin 95, vous étiez au Cirque d'Hiver pour une vente d'enchaire au profit de la lutte contre le sida. Donc il y a une motivation très humaine derrière tout ça. On s'est promené sur votre site internet qui a d'ailleurs obtenu le Golden Award du plus prestigieux du monde. C'est le site le plus prestigieux du monde. On va regarder à quoi ça ressemble. Pour les Américains. Pour les Américains, oui. Les ombres sont plus difficiles quand même à saisir au départ que si on avait voulu simplement faire du figuratif, poser la fille sur un sofa et en avance. Donc il n'y a aucun intérêt de poser une fille sur un sofa. Non. Enfin, dans un premier temps. D'accord, merci de le préciser. D'accord, très bien. La nature, c'est pour vous un lieu d'inspiration, de règlement, Klaus Guingamp ? Pour moi, la nature, c'est bon pour tout le monde. Dans la nature, je pense qu'on est plus proche de Dieu. Oui. Donc de la vérité, je ne pense pas qu'en ville, on soit très très proche de la vérité. Il y a un peu trop de bruit. Trop d'énervement, trop de stress. Vous avez besoin de ça, donc ? Non, je pense que tout le monde, je pense que si chaque personne se retrouve seule dans la nature, pas forcément accompagnée, on peut être très mal accompagné aussi. On est seule dans la nature, c'est bien. Seule dans la nuit aussi, c'est bon. Vous avez en effet, je crois, au travers de votre oeuvre et de votre démarche artistique, eu une certaine quête. Parce que vous avez dit pour que j'ai envie comme ça, que j'ai eu cette idée-là. Moi, je n'ai aucune idée. Mes idées sont immontrables. Parce que mes idées, ça va être des choses esthétiques, belles, intelligentes éventuellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sacré. Et pour faire du sacré, il faut arriver à un moment de sa vie et bien comprendre que Dieu existe et que la vraie création vient de Dieu. Toute autre création n'est pas très intéressante. Donc, s'il y a 20 siècles ou même avant, quelqu'un avait immortalisé l'ombre du Christ, pour revenir à l'ombre, je pense qu'on n'est même plus face à de l'art, là. Il y aurait eu des milliards d'individus pendant 20 siècles qui seraient mis à genoux pour prier. Si j'ai même à faire sur vous quelque chose, je ne peindrais que votre ombre. Mais là, c'est la première fois où on va être face à une toile qui va prendre une signification toute différente à votre décès. Mais si vous allez voir la Joconde, il n'y a pas de différence. Vous comprenez, la vision est toujours la même. On a dit aux gens que c'était un chef-d'oeuvre. Ils ne regardent pas la Joconde. La Joconde, ils regardent un chef-d'oeuvre. L'ombre, il y a un nouveau regard qui vient quand la personne décède. C'est-à-dire que l'émotion qu'on peut éventuellement voir sous l'ombre de Serge Gainsbourg n'a rien à voir avec l'émotion qu'aura Charlotte ou les proches de Serge Gainsbourg. Un petit mot pour conclure, Klaus Guingamp. Vous êtes là pour quelque temps encore. Vous avez souvent la bougeotte ou vous allez... Moi, je n'aime que partir. D'accord. Donc si on veut vous voir, on vous verra quand même. Avant que je parte. Avant que je parte. D'accord, très bien.